et bien salut à tous et à toutes c'est mi 1403 vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le unboxing du msi gs70 donc le 2q 0 57 fr donc en styles pro de la marque msi donc là on voit déjà que l'emballage est vraiment bien fourni je m'attendais à pire parce que je sais c'est pas la première fois que je commande un ordinateur de chez msi j'avais commandé un dominateur pro la dernière fois que j'ai renvoyé pour acheter celui-là en fait et j'avais été assez déçu par l'emballage c'est à dire qu'il n'y avait pas tout ça de fourni avec on a une petite pochette msi donc composé par par toutes les marques je vais arriver ça hop donc la petite pochette de chez msi donc vraiment poursu pour le style pro on ne l'aura pas notre ordinateur dedans elle est vraiment très petite très slim bon y'a pas de poignée ni rien c'est un peu dommage mais bon moi j'ai une grosse sacoche après donc c'est pas le problème donc il reste encore de la mousse à l'intérieur du carton voilà bon alors on se retrouve avec la boîte du msi je vais essayer de trouver un couteau pour percer tout ça et enlever le petit blister c'est ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a dedans là j'ai une grosse tasse de doigts dessus donc voilà 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 donc on va ouvrir ça encore de la mousse à l'intérieur un petit aperçu sur les emballages de base de chez msi on a une espèce de de drapé dessus donc il va vraiment être léger je vous dire un peu les performances juste après vous avoir montré ça donc voilà on a une espèce de tissu gardez le ça peut toujours servir de protection contre les rayures etc quand vous transportez et donc là après avoir enlevé le plastique on se retrouve avec la bête donc qui est vraiment vraiment très très fine on se retrouve avec du 21,8 mm donc ça fait partie des ultra book 2 cm avec sur cette tranche je vais attendre que la focus se fasse on va la forcer hop on a deux usb 3.0 ici et ici un lecteur de carte sd la prise d'alimentation et pour les cadenas pour pc portable on a une sortie d'air chaud qui est ici alors soit pour le gpu soit pour le cpu je pense plutôt gpu une plus grosse grille d'aération là ensuite sur l'autre tranche on a encore une sortie d'air on a ensuite le câble enfin le port rg45 pour câble ethernet prise hd mini de mini display port de deux usb 3.0 et ensuite trois prix jack 3.5 plaqué or connectique or voilà donc je vais le poser à côté en tournant de montrer le reste donc on a une première boîte ici avec un cd de driver d'ailleurs je comprends pas trop l'utilité d'un cd de driver sachant qu'il n'y a pas de lecteur cd sur cet ordinateur ou alors c'est moi qui ai pas fait gaffe mais il n'y a pas de lecteur cd normalement donc comme je vous disais on a le cd de driver on a la fiche technique je pense de windows windows 10 enfin là il me parle de starscreen touch mais bon moi il n'est pas tactile donc voilà ensuite on a le truc de garantie de chez msi le kickstart donc petit manuel pour le démarrage expliquer le bluetooth qu'est ce que c'est à quoi service c'était le bouton tel autre et là on a pas de kf3 je pense ça va être il écrit fonctionnes voilà c'est encore un truc sur windows 8 points à tous les coups donc voilà on a tout ça là dedans voilà dans le deuxième petit tiroir on va voir le bloc alimentation normalement je crois qui est vachement léger comparé je vais faire une petite comparaison avec le avec un autre pc que j'ai eu de chez msi le dominateur pro qui lui faisait presque 4 cm plus de 4 kg etc et le bloc sectaire était vraiment fat vraiment trop lourd tout est trop lourd tandis que là on se retrouve avec quelque chose qui est assez léger et plus portable en fait donc voilà ensuite là bas on va voir le reste de l'alimentation alors comment est-ce que ça se trouve tout ça hop donc le petit cordon de base ça y'a rien à ajouter là dessus donc voilà on va faire place net en tout cas un emballage très très soigné de la part de chez msi comme toujours avec les gaming series c'est vraiment de la bonne qualité alors ensuite on va amener ça ici dans le bon sens s'il vous plaît je vais enlever le petit blister alors à la base il est noir ça fait un peu plus bleuté je trouve en fait je le pensais plus plus noir que ça je suis un peu déçu là il est il est vachement bleu en fait je trouve à l'arrière on a un espèce de plastique là c'est assez bizarre c'est entre le drap entre le drapé un peu je sais pas comment expliquer en fait c'est doux mais c'est pas des plastiques en même temps tissu ça c'est chelou on a quand même des bons comment ça s'appelle réhausseurs en fait qui permettent de de surélever l'ordinateur par rapport à là où on poste pour que la circulation d'air se fasse bien parce que c'est quand même un ordinateur qui se dit gaming donc il faut quand même qu'il une bonne ventilation voilà ensuite en dessous on peut retrouver le logo de chez windows 8 ce qu'il est installé avec windows 8 points et le logo g force parce que cet ordinateur embarque avec lui une carte graphique geforce gtx à l'intérieur un écran 17,3 pouces qui protège pour éviter de rayer d'écran pour le transport un clavier signé style series comme comme d'habitude maintenant chez msi et un pack de son signé d'inaudio une webcam ici qui est en full hd si je me trompe pas full hd en 30 images par seconde intel core i7 alors c'est le intel core i7 47 10 hq donc 2,5 gigahertz en fréquence et en turbo boost il atteint 3,5 gigahertz qui est mode cache avec quatre coeurs donc comme je l'ai dit 8 windows 8 points d'installer dessus donc un bout normalement hyper rapide surtout que c'est couplé avec un ssd de 128 giga et un disque dur de 1 tera à 7200 tours minutes bon ça c'est de base on a 8 gigas de ram à 1600 megahertz donc on a une seule barrette de 8 gigas qui est en ddr3 pour la wifi on a une carte wifi de chez killer donc ça c'est de base chez msi de façon on a du killer du dinodio et du style series c'est les marques qui reviennent chez chez msi pareil pour la carte réseau toujours une killer comme vous avez dit le son son bike dinodio avec ce boffer donc je pense que dessous on doit avoir un caisson de basse normalement c'est que sur le dominator pro il y avait un caisson de basse qui était là pour amplifier le son etc et on a le créatif sonne blaster donc créatif qui est vraiment une bonne marque une marque française en plus que qui travaille dans le son dans l'audio et qui est vraiment bonne c'est comme je vous ai dit les connectiques etc pour un poids seulement de 2,66 kg donc ce qui est relativement léger ça va ensuite pour les dimensions bah il ya plus de presque 42 cm en longueur en largeur 28 cm et ensuite seulement 2,1 cm d'épaisseur avec une alimentation de 150 watts et une housse de protection que je vous ai montré au début on va faire je vais faire le premier démarrage et on va voir comment ça se passe et donc on se retrouve maintenant pour le test de démarrage donc on appuie une simple pression l'ordinateur s'allume la cd 128 giga et on est déjà ici donc pour se connecter on se connecte on se connecte et voilà on est sur le bureau maintenant l'arrêt alors j'aime pas du tout windows 8 point j'étais sous windows 7 pro moi avant mais bon on va être obligé de s'y faire et l'arrêt tout aussi rapide on va se connecter en quelques secondes normalement voilà voilà il traîne un peu parce que c'est les premiers démarrages donc au bout d'un moment il va y avoir des mises à jour de chez windows qui vont se mettre donc voilà on se retrouve tout de suite pour le test de performance donc sur la 970 m de chez engidia je suis en train de mettre battlefield 4 et on se retrouve tout de suite eh bien on se retrouve maintenant pour le test de performance donc sur battlefield 4 donc là je viens de lancer la campagne on est à 198 fps mais bon c'est que le trailer on va pas non plus lui jeter des fleurs tout de suite donc je le répète c'est une 970 m j'ai baissé un peu le son donc voilà je viens de télécharger origin on va lancer la campagne normal voilà donc écran 17,3 pouces donc ça commence à faire et c'est vrai que l'affichage est pas mal du tout j'ai juste de d'installer quelques trucs un peu je regarde un peu les températures là je vais installer cpu z msi afterburner etc pour avoir les les températures en temps réel je vais voir si je mettrais pas un deuxième écran des moments c'est vrai que c'est quand même plus pratique et moi j'ai vachement l'habitude en fait de travailler sur deux écrans donc ça me faire un peu bizarre mais bon c'est pour ça que j'ai pris 17,3 pour pas que ça me change trop de mes 21 pouces mais je vais voir ça à force de l'utiliser donc là le début de la campagne vient de commencer je sais pas si on peut on peut pas avancer on est toujours à 100 fps j'aimerais bien être en jeu je vais je vais vous reprendre une fois que qu'on sera en jeu alors on se retrouve maintenant en jeu j'essaye de retrouver un peu les repères l'actualité mtc donc voilà alors là je suis vraiment en jeu sans fps je vais aller mettre les réglages à fond option vidéo auto voilà et là on va se mettre en en ultra en ultra pour l'instant retour appliqué donc en ultra et des petits bugs en ultra on tourne à 50 fps maintenant si je descends en élevé par contre ça chauffe enfin je vous le dis donc à vue de nez je dirais que le gpu se trouve sur la gauche pense je pense honnêtement bon par contre c'est chiant ça tu peux pas faire échappe donc là en élevé on se retrouve à presque 80 90 fps ce qui est plutôt pas mal pour un pc portable aussi fin après avoir avec les performances de refroidissement en tout cas c'est 80 fps ouais il m'a fait perdu 80 fps je sais pas vous arrivez sûrement pas à le voir tout en haut là je suis à 75 80 voilà donc voilà et bien sur ce moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo sachez que cet ordinateur coûte environ enfin le prix de base c'est 1600 euros sauf que vous pouvez le trouver pour moins cher sur internet moi je l'ai eu pour moins de 1400 en 1400 euros je crois mais je suis sûr y'a moins de trouver des trucs moi je l'ai acheté chez topachat sur rue du commerce il était à 1419 je crois si je me souviens bien enfin bref si vous voulez s'acheter cet ordinateur je pense que dans les commentaires vous avez qu'à me demander un peu plus tard ce que j'en pense parce que pour l'instant je n'ai pas beaucoup utilisé là j'ai juste de le lancer etc donc je peux pas vraiment vous faire je pense pas vraiment vous dire ce que ce qui vaut vraiment parce que bon pour l'instant je n'ai pas vraiment beaucoup plus utilisé mais enfin bon ça a l'air d'être un bon pc donc voilà et on va se quitter sur ce merveilleux moment bon je déconne je vous dis à plus et puis ben on se retrouve pour une prochaine vidéo bye bye ciao 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 ciao